Salut à tous ! Bon déjà, désolé pour le mois de septembre, on a eu un peu de mal à se mettre en route. Ça y est, c'est parti et on commence par un bâtiment super chouette, la tour Jean Sans Peur. Bon déjà, pour le côté un peu technique, la tour Jean Sans Peur n'est pas vraiment un musée. C'est plutôt un monument historique de la ville de Paris, qui est géré par une association de loi 1901, les Amis de la tour Jean Sans Peur, qui est composée de professionnels de l'archéologie et du patrimoine. Le bâtiment est autogéré, puisqu'il ne touche pas de financement. La tour est située aux 20 rues Etienne Marcel, dans le deuxième arrondissement de Paris. Mais avant de rentrer dedans, on va s'intéresser un peu au bâtiment et à son histoire. La tour Jean Sans Peur fait plus de 20 mètres, et c'est en fait le dernier vestige de l'hôtel des Ducs de Bourgogne. Elle a été construite par Jean Sans Peur en 1410, et est accolée au palais que lui avait légué sa mère, Marguerite la Comtesse d'Arthouen. Mais pourquoi faire construire un tel édifice ? En fait, en 1407, Jean Sans Peur a fait assassiner son cousin Louis d'Orléans par Raoul d'Octonville, son écuyer. Et quelques années plus tard, quand il doit revenir à Paris, quand il prend l'ascendant sur le roi Charles VI, le frère de Louis d'Orléans, qui en fait est devenu fou, et bien il veut affirmer sa puissance contre la femme du roi, Isabeau de Bavière. On est en fait en pleine guerre de Cent Ans, et cet assassinat a déjà marqué le début de la guerre civile entre les Orléans et les Bourguignons. Autant dire que Jean Sans Peur avait plutôt intérêt à montrer qui était le plus fort. D'ailleurs, il place sa chambre au sommet de cette tour défensive et militaire, comme le symbole de sa puissance. Cela n'empêchera pas Jean Sans Peur de se faire assassiner en 1419, mais bien loin de la tour, à Montreux. L'hôtel et la tour restent ensuite dans la famille des ducs de Bourgogne avant de tomber en désuétude à la fin du XVe siècle, et par la suite, on sera à cet emplacement un théâtre, et on ne redécouvrira la tour qu'au XIXe siècle, et elle sera classée au monument historique en 1884. Bon, je vous propose maintenant d'aller explorer la tour. Vous me suivez ? Cette porte, c'est l'entrée historique de la tour. C'est par là que Jean Sans Peur rentrait. On va faire pareil, et on va aller directement au premier étage. Là, on est au niveau de la muraille de Philippe-Auguste. C'est à ce niveau-là, en fait, qu'on pouvait rejoindre la muraille, depuis la tour, qui était un lieu de plaisance, qui permettait de se balader. On a souvent dit aussi que cela servait à s'échapper, mais il semblerait en fait qu'avoir un accès à la muraille de Philippe-Auguste était courant pour les palais de l'époque, car on adorait se balader sur la muraille. Avant d'aller plus haut, on va détailler un peu la tour. De haut en bas. En fait, tout en haut, on avait un espace qui permettait de surveiller aux alentours. La tour se dressait en fait au milieu du palais. Ça permettait d'avoir une vue d'ensemble et de surveiller aux alentours. Juste en dessous, on avait un espace composé de deux chambres, l'une au-dessus de l'autre. En fait, on dit chambre, mais au Moyen-Âge, ces pièces servaient à peu près à tout. On y recevait, on y mangeait, on y travaillait et on dormait là. La plus haute était réservée à Jean Sans Peur et celle d'en dessous, à son écuyer. C'était des lieux prestigieux. C'était un honneur d'être reçu là-bas. Juste en dessous, on a un grand espace aménagé à côté de l'escalier à vis qu'on va voir ensuite. En fait, Jean Sans Peur pouvait se montrer là et donc montrer sa puissance. D'ailleurs, l'intérêt de la tour était avant tout de montrer son pouvoir. Si en fait, on a beaucoup parlé de cette tour comme un élément défensif et qui permettait de se protéger, en fait, Jean Sans Peur la fait surtout construire comme une démonstration de pouvoir. On est en fait au moment où il prend l'ascendant sur Charles VI et il veut montrer qui est le plus puissant à Paris. De la même manière, les éléments défensifs comme les créneaux ou les machicoulis avaient surtout un usage de démonstration. Ils montraient que Jean Sans Peur était le plus puissant et n'avait pas vraiment d'usage réel. En ce sens, ces éléments préfigurent l'architecture de la Renaissance qui utilisera les mêmes méthodes pour mettre en avant la puissance et la glorification de leurs édificateurs. On continue notre ascension de la tour. Cet escalier à vis monumentale est très impressionnant et très intéressant. En fait, il s'inspire de celui du Louvre Médéval construit par Charles V, même si celui du Louvre était plus impressionnant. Ce bon an, il est très intéressant car c'est l'un des seuls qui nous restent avec celui de Vincennes. Celui du Louvre étant aujourd'hui détruit. L'autre chose intéressante, c'est le plafond. L'escalier se termine par un décor végétalisant, la fin de l'escalier se transformant en trois arbres, une aubépine, du houblon et un chêne, représentant en fait Jean Sans Peur et ses parents, Philippe Le Hardy et Marguerite. En les liant ainsi, Jean Sans Peur leur rend hommage car ils sont morts quelques années avant l'érection de la tour. C'est un hommage à la fois pour lui mais aussi pour les visiteurs afin qu'ils se rappellent la filiation de Jean Sans Peur. Et sa lignée. On se trouve dans la pièce à vivre qu'occupait Jean Sans Peur. Cela lui servait de chambre mais aussi de bureau pour recevoir. Quelque chose de très intéressant, c'est la reconstitution des latrines. En effet, très luxueuse, elle ne donne pas sur l'extérieur. Mais elle débouche sur un conduit qui amène les déchets au sous-sol dans une fosse. Et autre particularité intéressante, elles avaient été placées au revers de la cheminée afin de bénéficier de la chaleur de celle-ci. Voilà, si tout cela ne vous a pas déjà donné envie de venir à la tour Jean Sans Peur, sachez qu'ils organisent régulièrement des expositions. Il y a d'ailleurs actuellement une exposition sur la mode au Moyen-Âge que je ne peux que vous conseiller. Et c'est jusqu'au 15 janvier. Ils organisent aussi énormément de conférences et de colloques sur le thème du Moyen-Âge, sur la manière dont on y vit, comment on s'y habille et sur toute la sociologie de cette époque. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. D'ailleurs, sachez aussi que la tour Jean Sans Peur est partenaire de l'exposition sur les découvertes archéologiques qui a commencé le 11 octobre à la Cité des Sciences. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment très envie d'aller la voir. Et cerise sur le gâteau, comme on a le droit d'aimer le Moyen-Âge sans être à Paris, la tour organise régulièrement des expositions hors les murs, notamment en ce moment au Centre Romand d'Issoir, à Mont-en-Pelle-Velle ou encore au château de Dourdan. Voilà, je vous laisse tous les liens dans la description. J'espère que je vous ai donné envie de venir à la tour Jean Sans Peur. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous connaissez déjà la tour et ce que vous avez pensé de votre visite. Si vous êtes déjà venu, si vous aimez ou alors s'il y a d'autres musées que vous auriez envie qu'on découvre ensemble. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada